salut bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui en fait je voulais tourner à l'endroit habituel si vous avez peut-être remarqué pour ceux qui suivent régulièrement que c'est un nouveau lieu l'éclairage n'est pas extraordinaire mais ce qui se passe c'est que au bon éclairage il y avait un tel soleil aujourd'hui on est en hiver il ya un soleil qui est vraiment blanc rasant et ça donnait vraiment beaucoup beaucoup trop d'éclairage il était trop trop bas et si je ferme les volets à ce moment ça me fait des tâches sur la tête donc c'est pas terrible donc j'ai décidé exceptionnellement aujourd'hui de tourner ici sur mon canapé bon voilà c'est pas extraordinaire mais ça n'enlèvera pas le contenu de la vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des clubs privés donc de tous les clubs privés que vous allez pouvoir trouver à disneyland paris en 2017 ils sont quatre et des nouveautés justement qu'il ya par rapport à l'année 2017 sur ces clubs privés on va essayer de voir ça rapidement dans les grandes lignes comme d'habitude juste avant ça vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image juste ici ou sur le lien dans la description notamment ça vous sera extrêmement utile en 2017 si vous voulez payer votre séjour moins cher alors les clubs privés donc les clubs privés pour résumer globalement le concept dans le chapin en quatre hôtels dans les quatre hôtels qui sont à partir du moyen de gamme jusqu'au haut de gamme qui sont dans le resort disneyland paris à savoir le seco galoge newport bay club le new york et le disneyland hôtel donc dans ces quatre hôtels là il est ce qu'on appelle des clubs privés au départ c'était seulement pour le disneyland hôtel et pour le new york parce que c'était vraiment les deux hôtels haut de gamme et puis apparemment le concept a quand même bien fonctionné et donc ils les ont adapté pour le pas pour le séquoia et pour le newport bay club il est c'est quoi l'idée c'est que simplement vous en vous ayez des prestations supplémentaires des chambres qui sont un petit peu mieux voilà vous ayez certaines choses qui soient un petit peu mieux si vous allez dans ces clubs privés alors le donc le séquoia lodge le club privé s'appelle le golden club forest le newport bay club le club privé s'appelle le compass club et le new york le club privé s'appelle l'empire state club donc pour ces trois clubs privés les prestations sont les mêmes c'est à dire que les prestations vous allez obtenir si vous allez au club privé du séquoia vous allez au club privé du gold d'une du newport bay club vous allez au club privé du new york sont les mêmes à savoir une réception privative sert quand vous arrivez vous avez une réception privative un service de bagagiste des chambres qui sont situés dans les étages supérieurs et qui sont situés en général en bâtiment principal ça vous évite d'aller vraiment trop loin particulièrement pour le newport bay club parce que c'est un hôtel qui est extrêmement grand vous avez un goûter avec les un goûter qui est proposé alors je crois que c'est de 16 à 18 c'est quelque chose comme 16 à 18 avec des des sucreries qui sont proposés des sucreries et parfois aussi un petit peu de salé vous avez les boissons gratuites dans le lounge donc dans le lounge réservé au club privé donc c'est une sorte de bar pendant toute la journée vous avez les hôtels fast-pass donc les hôtels fast pass que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet donc je vais pas revenir là dessus vous avez les hôtels fast-pass c'est ça justement c'est l'une des nouveautés c'est à dire enfin ça fait un petit moment déjà mais je le rappelle l'empire state club n'a plus le vip fast pass l'empire state club à l'hôtel fast-pass maintenant donc si vous allez au new york si vous voulez avoir le vip fast-pass c'est plus l'empire c'est plus à l'empire state club qu'il faut aller vous ne l'aurez plus voilà est aussi important par rapport à l'année 2017 quand vous réservez dans un club privé vous avez les petits déjeuners qui sont inclus vous n'avez pas à rajouter parce que vous savez que là aussi j'ai fait une vidéo sur le sujet à partir du 29 mars 2017 vous devrez payer en supplément les petits déjeuners quand vous allez dans une chambre standard peu importe l'hôtel ça ne sera pas le cas dans les clubs privés donc voilà pour les trois premiers clubs privés et évidemment le dernier club privé celui du disneyland hôtel qui s'appelle pour ceux qui ne savent pas le castle club qui est vraiment voilà il y a vraiment une expérience à faire si vous aimez le disneyland hôtel et si vous êtes fan de la magie disney donc là c'est la même chose c'est la même chose sauf que évidemment bon les prestations sont supérieures le cadre est supérieur et que là vous avez droit au vip fast pass si vous prenez le castle club vous avez droit au vip fast pass donc personnellement moi je les ai tous testés sauf l'empire state club pourquoi j'ai pas testé l'empire state club parce que tout simplement l'ambiance du new york je suis pas très fan donc je me voyais pas payer plus cher pour quelque chose voilà tant qu'à faire je préférais aller au castle club et puis maintenant en plus qu'il y a plus le vip fast pass je le testerai je ne dis pas que je le testerai jamais il faudra voir quand l'hôtel new york aura été rénové rénové pourquoi pas pourquoi pas mais a priori c'est pas voilà ça ne me dit pas donc j'ai testé tous les autres mon avis global parce que c'est difficile de donner un avis un avis rapide mais mon avis global c'est que ça vaut le coup honnêtement ça vaut le coup on s'en privilégier c'est des petits plus mais des petits plus accumulés qui font la différence et c'était notamment le cas pour le petit déjeuner parce que c'est vrai quand vous alliez au séquoia ou au newport bay club honnêtement le petit déjeuner c'est des salles qui sont énormes c'est voilà c'est un petit peu l'usine très bruyant donc c'était pas spécialement agréable et là quand vous êtes au lounge du golden club forest ou au lounge du compas club que vous prenez vos petits déjeuners là voilà ça rien à voir alors particulièrement enfin le golden club forest est vraiment bien alors le compas club le lounge du compas club dans une ambiance bateau comme ça est vraiment vraiment bien donc c'est un peu plus cher mais c'est vrai que ça donne des prestations ça donne un confort qui est supérieur plein de petites choses qui font que au final pour moi pour moi ça vaut le coup pour moi ça vaut le coup alors si vous êtes vraiment près de votre budget préféré si vous êtes vraiment vraiment près de votre budget il vaut mieux aller dans des restaurants par exemple aller se faire l'auberge de cendrillon ou aller faire l'invention que de mettre l'argent dans un club privé mais si vous avez les moyens si vous avez un peu plus de moyens vous avez trouvé des bonnes réductions à ce moment là ça peut devenir intéressant et bon pour le castle club évidemment le castle club c'est juste extraordinaire il ya plein de gens qui m'ont envoyé des témoignages en me disant voilà on a pu obtenir une réduction on l'a testé c'est magique voilà donc si vous aimez le disneyland hotel si vous avez déjà testé le disneyland hotel et que la magie de l'hôtel vous plaît vous êtes là vous dites waouh quoi c'est vraiment vraiment bien à ce moment là vous pouvez tester le castle club le seul et unique bémol du castle club c'est que à partir du moment on a été une fois au castle club en tout cas pour moi et je pense que de ce que j'ai pu lire chez beaucoup de gens et de ce que les gens ont pu m'écrire c'est souvent le cas tout paraît fade tout paraît fade à côté et même les chambres standard du disneyland hotel paraissent fade voilà donc pour les les clubs privés donc c'est ce qu'il faut retenir cette vidéo les clubs privés pourquoi pas si vous avez les moyens si vous avez une bonne réduction si vous avez bien cherché une bonne réduction si vous avez suivi mes conseils dans les vidéos privées vous pouvez vous octroyer ça c'est assez sympa ça offre des plus supplémentaires ça donne l'impression d'être privilégié attention au niveau du new york parce qu'il n'y a plus le vip fast pass à noter aussi que les petits déjeuners sont inclus quand vous allez dans un club privé donc évidemment par rapport à l'année dernière ça réhausse l'intérêt des clubs privés et enfin le castle club a testé vraiment à tester au moins une fois dans sa vie mais à partir du moment où on a validé qu'on adore l'ambiance du disneyland hotel voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo à très bientôt pour la prochaine c'est parti